Il pleut, donc on met les feux de croisement et on met bien sûr les essuie-glaces Voilà, il y a des élèves comme ça, là c'est moi qui roule, c'est pas un élève Il y a des élèves comme ça le jour du permis, ils oublient mettre les essuie-glaces Et l'inspecteur une fois a dit à un élève, on se croirait dans un aquarium tellement qu'il pleut Et l'élève lui a répondu, oui c'est vrai on se croirait dans un aquarium Mais il n'a pas mis les essuie-glaces Alors l'inspecteur lui dit, mademoiselle, il pleut, qu'est-ce qu'on fait ? Non mais il fait de croisement, très bien, et qu'est-ce qu'on me fait encore ? Les essuie-glaces, et alors qu'est-ce que vous avez ? Elle était tellement stressée, elle ne m'était pas, et on voyait vraiment, c'est pas terrible Voilà, pour vous dire, donc lorsqu'il pleut, attention, attention, attention On réduit légèrement sa vitesse, surtout dans les virages Et on ne s'approche pas trop près des véhicules Donc vous savez que les distances de freinage sont légèrement rallongées Vous voyez, par exemple, là j'anticipe et je m'arrête assez loin Voilà, comme ça, une bonne distance Voilà, très bien, toujours garder De toute façon, s'ils ne peuvent pas, gardez vos distances On avance tout doucement Je regarde à gauche, personne, je m'engage Allez, je m'engage Et regardez, hop, j'y vais quoi Je reste bien à droite, je me méfie du véhicule de droite Ok, j'ai un regard toujours mobile, je n'arrête pas de le dire N'oubliez pas les 4 points Observation Ensuite, analyse Ensuite, décision Et ensuite, action Je répète Observation Ensuite, analyse Vous voyez, là, je vais à gauche, par exemple Je mets mon clignotant Pour prévenir le véhicule, là S'il était arrêté au stop, ça serait plus utile Mais s'il est arrêté au stop, il ne sait pas si on va tout droit ou s'il va à gauche Donc le clignotant, c'est vraiment un moyen de communication Comme ils appellent de phare, comme les feux stop, etc Là, vous avez un véhicule, ici, en stationnement à droite, à cheval sur le trottoir Je regarde mes rétros, anglement Et regardez comment je vais cap N'hésitez pas à toucher la ligne discontinue pour vous écarter Vous pensez toujours aux portières Là, je regarde bien à gauche Je mets ma deuxième Et là, c'est un tout petit rond-point d'une seule voie Je peux couper, ici, le giratoire Pour quelle raison ? Ah ben, parce que c'est un petit rond-point D'une voie Alors ici, même chose A chaque fois qu'il y a un véhicule en stationnement, rétro-angle mort Tac, tac Regardez comment je vais cap Waouh, 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 waouh Ça, c'est bien Ça veut dire que j'ai anticipé J'ai anticipé Et j'imagine que la portière va s'ouvrir Voilà, c'est un plaisir Alors n'oubliez pas, je vais bientôt sortir un PDF D'ailleurs, pour ceux qui ont pris ma formation Pas forcément pour tous Où j'explique les 4 points essentiels pour bien progresser dans la conduite Hein, voilà Donc, ceux qui ont pris ma formation Et ceux qui ont rejoint ma Ma communauté en tant qu'expert Vous faites des lives avec moi N'oubliez pas Je fais des zooms régulièrement Des cours En visioconférence Gratuit Pour ceux qui ont rejoint ma communauté À côté d'abonnements Voilà, alors là, le véhicule freine Donc je sais que je dois ralentir Vous voyez, quand vous voyez un véhicule Voilà, vous avez remarqué Comment il freinait longtemps Il n'y avait pas besoin de freiner autant Voilà, je vous dis Je vais essayer de faire des vidéos Comme ça, tous les jours Vous allez dans la playlist vidéo courte Et vous allez recevoir des petites vidéos J'essaie d'en faire tous les jours Mais comme en ce moment, je voyage pas mal Je vais un peu partout Voilà, je vais essayer de faire des petites vidéos Comme ça, d'une minute, deux minutes Pour vous maintenir en alerte sur la conduite C'est un plaisir À chaque fois, je dois partir Là, je vais partir assez loin aujourd'hui Du côté d'Alsace Donc c'est un plaisir Rien que de savoir, je vais rouler Mais c'est un plaisir Allez, je vais essayer de vous faire des petites vidéos De deux minutes Ciao, et à demain